Je venais alors de découvrir la seconde déliace qu'il me fallait, et je trouvais justement la troisième, quand un grand et pénible soupir poussé contre mon épaule me fit faire un bond de fou à deux mètres de là. Dans mon élo, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sable, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme vêtue de blanc me regardait, debout, derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh, personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressenti, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes, et bien j'ai des failles, sous l'aïdès peur des morts, et j'ai souffert, oh souffert, en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada